Si vous êtes déjà familier avec After Effects, vous n'êtes normalement pas sans savoir qu'il possède l'un des meilleurs outils de rotoscopie du marché. Là vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce que c'est la rotoscopie ? Selon Wikipédia, la rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle. En gros, c'est du détourage. Les utilisations et les domaines d'usage sont multiples. Au cinéma par exemple, la rotoscopie est une étape essentielle de la post-production. Pour ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser le Roto-Brush 2.0 d'After Effects. Cet outil est apparu en octobre 2020, il est donc assez récent. Et c'est une amélioration du Roto-Brush 1 qui lui existait déjà depuis plusieurs années sur After Effects. Le plus gros avantage de cette mise à jour est l'efficacité et la rapidité du processus. Mais pour mieux comprendre et en savoir un peu plus, on va se retrouver dans After Effects. C'est parti ! Bon, nous voilà donc dans After Effects. Je vous ai apporté une petite cinématique du jeu vidéo Fortnite. C'est le premier truc que j'avais sous la main qui était relativement facile à rotoscoper. Le but, ça ne va pas être de vous montrer un truc très dur, ça va vraiment être de vous expliquer comment faire rapidement les trucs de base pour comprendre comment ça marche, à quoi ça sert et quelles sont les différentes options à utiliser. Évidemment, on peut l'utiliser pour plein de foutages différents. Ça peut être du jeu vidéo, des films, des animés, vraiment n'importe quelle source vidéo. Mais pour cet exemple, du coup, je vais l'utiliser sur une séquence de jeu vidéo rapide. Avant de commencer, il y a une chose qui est importante dont il faut que je vous parle, c'est les raccourcis clavier. Un truc très important dont on va se servir, c'est frame suivante, frame précédente. Donc c'est très important que vous ayez un raccourci fonctionnel que vous connaissez qui vous permettent d'aller d'une frame par l'avant et d'une frame par l'arrière. Moi, en l'occurrence, c'est mes boutons de souris. Donc là, par exemple, ça me permet d'aller une frame en avant et là, ça me permet d'aller une frame en arrière. Vous pouvez les bind sur ce que vous voulez. Mais voilà, sachez-le, c'est important de le faire. Donc pour ça, vous pouvez aller dans édition, raccourcis clavier. Là, vous avez tout plein de raccourcis. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme PG suive et PG... Ouais, avancez d'une image, PG suive, PG presse avec un accent. Du coup, vous recueillez d'une image. Donc voilà, ça, c'est les deux raccourcis à bind. Par défaut, ils sont sur Page Up et Page Down sur votre clavier. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément ces touches-là. Donc voilà, une fois que vous avez bien ces deux raccourcis, on va pouvoir passer à l'étape principale qui est la rotoscopie. Donc vous avez ce petit outil là. Vous pouvez également le sélectionner avec Alt-W. Le raccourci est important pour gagner du temps, je trouve. Vous vous assurez bien d'avoir votre composition en intégrale. Alors ça, c'est important pour avoir bien tous les détails. Si vous le faites en 1.5, vous aurez moins de détails. Ça va être plus galère de bien détourer le personnage. Donc je vous conseille vraiment d'être en intégrale. Au moins pour l'étape de la rotoscopie après, vous faites ce que vous voulez. On va agrandir un tout petit peu notre fenêtre pour les voir plus clairs. Et on va double-cliquer sur lequel qui nous intéresse. Du coup, avec cet outil là. Et ça nous ouvre du coup cette fenêtre là. Cette fenêtre là qui est notre fenêtre de rotoscopie. Chose importante aussi, je vous conseille évidemment d'ouvrir avec fenêtre l'interface de pinceau. Puisqu'on va s'en servir pour augmenter et réduire la taille du pinceau. Donc moi, elle est ici. À côté, elle est ici. Donc voilà. Vous voyez, on va se servir de ça pour augmenter la taille du pinceau. Donc vous arrivez dans cette interface et vous avez votre cinématique. Vous pouvez vous déplacer dessus. Vous avez différentes différentes frames. On va partir de la frame numéro 1. On va partir de zéro. On va partir de zéro. On va mettre une taille de pinceau assez grande. Typiquement, moi je mettrais à peu près une vingtaine de pixels pour avoir un truc un peu comme ça. Et la première étape, ça va être de bien sélectionner globalement une forme à peu près de votre objet. Et puis vous allez voir qu'on va peaufiner un peu les détails après. Donc on prend une forme comme ça. J'utilise le clic gauche évidemment pour sélectionner. Vous voyez que le processus est déjà assez intelligent. Il a réussi à repérer les contours de la forme. Alors évidemment, encore une fois, j'ai pris une cinématique simple. Il y a énormément de contraste entre le personnage et le fond. C'est juste pour l'exemple. Mais vous, ça peut potentiellement prendre un peu plus de temps. Une fois que vous avez ça, vous pouvez bien vérifier qu'à gauche, vous avez du coup l'outil roto-pinceau qui s'est activé. Et je vous encourage déjà dans qualité à mettre optimal. C'est toujours un peu mieux. Vérifiez bien ici que vous avez la version 2. C'est complètement bête d'utiliser la version 1 qui est juste moins bien. Version 2 obligatoirement. Et je vous conseille de mettre le contraste à 70%. Je trouve que ça rend la rotoscopie un peu plus simple. Une fois que vous avez du coup votre forme et que vous avez changé les réglages, on va pouvoir aller un petit peu plus dans les détails. Donc on va zoomer un petit peu sur l'image. Avec la molette. Et moi je vous conseille du coup de bien mémoriser votre raccourci qui est Alt-W. Parce que c'est vraiment embêtant d'aller tout le temps chercher ce raccourci là-haut. Donc je vais appuyer sur H. Qui va du coup me permettre de me déplacer avec la main. Et je vais localiser les endroits où c'est pas top. Typiquement là, entre les doigts, vous voyez qu'il y a un morceau qui manque. Ici, entre le bras et l'arme, pareil. Et ici, derrière l'arme, il y a un endroit qu'on va enlever. Donc on va se mettre à la zone qu'on veut. On va rappuyer sur Alt-W. Et en maintenant Alt, ça vous fait la zone en rouge. Et quand vous voyez la petite zone en rouge, c'est-à-dire que ça va tout simplement soustraire la sélection à votre forme actuelle. Donc là par exemple, vous voyez, ça m'a enlevé une partie. Alors évidemment, ça n'est pas parfait. On va le refaire. Hop, on va essayer de corriger ça pour avoir une forme qui corresponde bien à la forme du bras. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà. On va faire pareil encore une fois en dessous. Encore une fois, j'utilise l'outil H pour prendre la main et me déplacer où je veux. Et je rappuie sur Alt-W pour reprendre mon étire auto. Et donc encore une fois, en appuyant sur Alt, on va pouvoir soustraire des zones de sélection. On arrive maintenant un moment un peu plus délicat. Vous voyez que là par exemple, le pinceau est beaucoup trop gros en fait. C'est là que la fenêtre de pinceau a son importance. On va tout simplement la réduire. Ou par exemple, 3 ou 4. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, on va essayer d'affiner au maximum. Le but, ça va être d'être le plus précis possible au début. Parce que c'est ça qui va définir la qualité de l'algorithme. En gros, l'algorithme de détection des contours, c'est un algorithme qui apprend tout seul au fur et à mesure que vous l'alimentez avec des images. Donc plus vous avancez dans le traitement des images, plus il sera précis et rapide. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être très précis dès le début. Donc là, on va vraiment passer un petit peu de temps pour bien jouer sur les contours. Je vais vous le mettre en accéléré parce que sinon ça va être chiant. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à avoir notre première image qui est bien, et on est sûr d'avoir bien détouré tous les contours, on va pouvoir du coup utiliser notre raccourci page suivante pour avancer d'une image. Donc hop, on a l'image suivante. Donc vous voyez que déjà, entre les deux, il y a eu pas mal de calculs. Et l'outil arrive du coup à recalculer tout seul la zone où il y a en l'occurrence le sniper. Vous voyez que ça marche quand même déjà bien. Mais là, encore une fois, il y a encore quelques petits défauts. Et on va essayer de les corriger. Alors pour le coup, il n'y a pas tellement sur la deuxième image, mais je pense qu'il y a d'avoir sur les suivantes. En fait, globalement, dès qu'il y a du détail, typiquement les doigts, les cheveux, c'est un peu délicat. Donc il faut travailler un petit peu. Mais overall, ça reste quand même bien plus rapide que les masques. Donc là, vous voyez, j'ai encore avancé d'une image. Il manque la main ici, donc je vais m'occuper de récupérer cette partie de la main. Image suivante. Voilà, on vérifie bien. En gros, le principe, c'est juste de vérifier à chaque image si tout va bien. Tant que tout va bien, on peut avancer. Dès qu'il y a une erreur, on la corrige et puis on avance, etc. Et ça entraîne l'algorithme. Donc là, vous voyez par exemple, il y a le sniper qui est en train de revenir ici. Donc il manque cette zone-là. Donc un petit peu. Rien de choquant pour le moment. Bon là, évidemment, encore une fois, je vous montre un exemple où ça se passe relativement bien parce que l'image est simple à détourer. Dans vos cas pratiques, à vous, ce sera peut-être un peu plus long. Et gardez toujours en tête que plus vous passez de temps à être précis, plus le résultat sera de bonne qualité. Et dans tous les cas, ce sera quand même toujours moins long que de faire avec des masques. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une imprécision entre les doigts. On va devoir enlever ça. Voilà. Ici, pareil, au coin. Plus on avance dans les images, plus il sera globalement précis et rapide, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc voilà, je vais vous accélérer cette séquence parce que globalement, ce n'est pas hyper intéressant. C'est surtout très répétitif, mais c'est nécessaire. Évidemment, je ne vais pas préciser, mais vérifiez bien tous les angles. En fait, c'est surtout les angles qui posent problème. Donc voilà, quand vous faites votre petit tour, vérifiez bien les angles. Donc voilà, arrivé à la fin, j'ai traité toutes les images. Ça m'a pris à peu près 5 minutes, je dirais. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images. La cinématique fait peut-être un peu plus de 3 secondes. Donc c'est quand même... Photoscoper 3 secondes de vidéo en à peu près 10 minutes, c'est quand même plutôt correct, on ne va pas se mentir. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez du coup cliquer sur le bouton gelé, qui est juste ici, pour valider du coup votre tracé. Si vous avez un doute, on peut toujours revenir en arrière, visualiser pour voir si vous n'avez pas oublié un endroit. Petit disclaimer également, ça prend beaucoup de RAM de faire tout ça. Je vais vous montrer. Si je regarde ma RAM, voilà, ça m'a pris littéralement 20Go de RAM, juste pour faire une rotoscopie. Il n'y a vraiment rien d'autre dans le projet. Donc c'est assez gourmand en RAM, il faut faire attention quand même, mais en fait le truc c'est que vous n'avez pas vraiment le choix. C'est forcément trop utile. Si jamais votre After Effects crache, ça m'est déjà arrivé, malgré le fait que j'ai beaucoup de RAM. Oui, n'oubliez pas de sauvegarder quand on change de frame. J'avoue, je n'en parle pas assez, mais... Si votre AE crache et que vous avez sauvegardé, normalement tout est en cache, donc vous allez revenir et vos images précédentes sont déjà stockées dans le cache de la rotoscopie, donc vous n'avez pas à tout refaire normalement. Il faut bien penser à sauvegarder. Donc une fois que vous avez fini, vous cliquez sur geler. Il y aura une petite étape pendant laquelle ça va valider toutes les images, donc on a 80 images, 79. Il va du coup valider les contours et vous proposer dans votre composition une version avec tout simplement, uniquement, le sujet que vous avez détouré. Je vais vous montrer ça de suite dès que c'est fini. Je n'en ai pas parlé plus tôt également, mais vous pouvez aussi utiliser une tablette. Alors pour le coup, j'ai testé ça une fois et j'ai trouvé ça absolument incroyable, donc je vous le recommande. Personnellement, j'utilise une Huillon 420. Voilà, c'est une toute petite tablette. Il n'y a pas d'écran ou rien, c'est juste vraiment une petite tablette sur laquelle vous pouvez dessiner avec un petit stylet. Et concrètement, moi, je trouve ça plus agréable d'utiliser ça pour faire de la roto. Ça ressemble plus à ce qu'on pourrait apparenter à du dessin en termes d'utilisation, parce que c'est vrai que détourer à la souris sans images et plus, à force, c'est un peu barbant. Si vous avez un peu de budget, ça ne coûte pas cher, ça coûte 30-40 euros. Vous avez moyen de trouver ça sur Amazon. Et en vrai, c'est assez pratique. Bref, vous voyez que du coup, la timeline est devenue violée, donc c'est à dire que tout est fini. On peut revenir dans la composition et apercevoir qu'effectivement, nous avons juste une version rotoscopée de notre footage, dans l'occurrence la cinématique, donc voilà. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait parfait sur les côtés, puisqu'il y avait un peu de flou aussi sur la cinématique de base, ce qui rend la chose un peu difficile. Mais vous allez voir qu'on a toujours moyen d'améliorer un peu ça. On va déjà d'une part pouvoir dupliquer la cinématique. Voilà, donc on duplique notre calque. Et celui du bas, on va évidemment supprimer la rotoscopie, puisque le but, c'est aussi d'avoir le fond quand même. Le but, c'est juste de pouvoir isoler l'un de l'autre. Si je solo celui du haut, on n'a que la roto. Si je solo celui du bas, on a tout le clip entier. Et concrètement, si j'insère entre les deux, par exemple, un calque d'effets, que je remplis en rouge, vous voyez que le rouge ne s'applique que sur la deuxième partie. Ceci dit, je vais vous montrer un petit peu comment améliorer le rendu, parce que vous voyez encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le truc le plus précis non plus. Il y a pas mal de flou sur les contours, il y a un peu de contours progressifs. On va essayer d'améliorer un petit peu le rendu. Pour ça, on va utiliser ce calque rotoscopé en tant que cache. Comment ça marche ? Alors tout simplement, on va utiliser l'outil remplir. On va le remplir en blanc, ou la couleur que vous voulez. Moi, je fais du blanc parce que c'est plus parlant. Et on va ajouter un tout petit flou. Je vais ajouter un petit flou encadré accéléré. On va juste mettre un pixel, ça suffira. Donc c'est juste pour rendre le contour un petit peu moins sharp, un petit peu plus doux. Là, vous voyez que par exemple, avec un petit peu de flou, c'est un petit peu plus cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dupliquer celui du bas. Donc celui où il y a absolument tout. Et tout simplement, celui du bas, on va cliquer sur cache ici. Donc si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à regarder dans option mode. Vous êtes peut-être comme ça. Vous cliquez dessus et vous avez cache qui apparaît. Et vous allez le mettre en alpha. Il faut que ce calque-là soit en dessous. Et là du coup, vous avez un résultat un petit peu plus lissé. Alors encore une fois, ce n'est pas parfait. Parce que c'est vrai que je n'ai pas trop pris mon temps. Je suis allé assez vite. La cinématique est un peu fou. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est suffisant. Dites-vous que là, en fait, c'est choquant parce qu'on le voit sur du noir. Voilà. En vrai, c'est surtout flagrant sur du noir. Mais dès que vous superposez un peu, ça ne se voit pas trop. Donc c'est assez cool. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est très très rapide. Vous voyez là pour détourner toutes ces images. Quand même assez précisément. Je veux dire, faire tout ça avec un masque, ça m'aurait pris des heures. Des heures et des heures. Là, ça m'a pris 5-6 minutes peut-être. Donc voilà, voilà vraiment le principal intérêt. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez évidemment vous en servir pour faire autre chose. Vous pouvez mettre des calques d'effet par exemple. Au lieu de mettre un calque en alpha, vous pouvez mettre un calque d'effet en alpha. Hop, donc je mets alpha. Et puis sur calque d'effet, je ne sais pas, imaginons. Voilà, encore une fois, je teste avec remplissage parce que c'est le truc qui est plus visible. Mais voilà, je peux remplir que le sujet. Si je le mets en alpha inversée, je remplis tout sauf le sujet. Donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ces options de cache entre alpha et alpha inversée. Voilà à peu près les usages qu'on en fait. Vraiment, après, libre à vous d'être créatif. Ça sert à plein de choses. Vous pouvez dupliquer le sujet. Vous pouvez ajouter du flou. Vous pouvez faire plein de trucs d'édition. Bref, amusez-vous. Le but, c'est de s'amuser. Et le but de ce tuto, c'était surtout de vous proposer une méthode pour rotoscoper vite. Et globalement, assez bien quand même. On ne va pas se mentir. C'est très efficace. Après, c'est surtout depuis le Rotobroach 2. Donc si vous n'avez pas After Effects à jour, n'hésitez pas à faire la mise à jour. Parce que ça, c'est vraiment un outil très, très, très essentiel. Et comme je l'ai dit plus tôt, il apparu en octobre 2020. Donc si vous avez une version antérieure à octobre 2020, vous n'allez peut-être pas l'avoir. Il y a plein d'autres outils assez cool aussi, comme par exemple le remplissage d'après le contenu. Je pense que j'en ferai aussi un tuto parce que c'est un outil exceptionnel également. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis absolument tout. Je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes deux premières vidéos. Elles ont vraiment bien marché et ça me fait vraiment très plaisir. Comme vous l'aurez compris, on se retrouvera du coup tous les samedis à 18h pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Merci à tous et à sa nuit prochaine.